Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Séleucos, l'un des dialogues et des généraux d'Alexandre les plus connus, fondateur de la dynastie Séleucide, et le dernier survivant des grands généraux d'Alexandre. Il va être le grand rival d'Antigone, principal allié de Ptolémée pendant les guerres des dialogues, et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il n'a pas forcément joué un rôle majeur pendant le règne d'Alexandre, mais il va se révéler pendant la première guerre des dialogues en assassinant Perdicace, et en prenant possession de la Babylonie. Il est le vainqueur d'Antigone en 301 à la bataille d'Ipsos, qui va lui offrir, en plus de la Babylonie, la Syrie. Il va vaincre par la suite l'Isimach, la bataille de coups au Pédion. Il va, on pense, manifester l'ambition de récupérer le trône de Macédoine, mais il sera assassiné, on verra, par un fils de Ptolémée en 281. Alors c'est intéressant que c'est le cause, parce que, bon, voilà, on comprend bien, c'est un des dialogues les plus connus, c'est que c'est vraiment un roi bâtisseur, et qui va reprendre, en fait, à son compte, le projet d'Alexandre, en faisant la promotion de la fusion des élites irano-macédoniennes. Et d'ailleurs, son fils est héritier, donc Antiochus, a pour mère Apama, donc une princesse perse. Et donc, il a posé les bases d'un empire oriental, qui va perdurer autour de la Syrie, la Babylonie, jusqu'au 1er siècle avant notre ère, donc, bien sûr, ce qu'on pourrait appeler l'Empire Céleucide. Alors, on va revenir à sa carrière sur Alexandre, donc, effectivement, donc il est de la même génération qu'Alexandre, on pense qu'il est né vers 358 avant Jésus-Christ, et il serait le fils d'un déniomé Antiochus, donc homonyme de son fils, bien sûr, officier de Philippe II, mais il n'y a aucune mention antique quant aux états de service de son père. Enfin, on suppose qu'il est d'origine aristocratique, parce que Céleucos va devenir page, donc, à la cour de Pella, comme perdicace, d'ailleurs, donc une tradition dans les familles nobles macédoniennes, de faire élever leur fils à la cour royale. Alors, il y a différentes légendes, sur lesquelles je ne vais pas trop insister, mais bon, que Céleucos se rattache, en fait, à Apollon, manière un petit peu de marcher dans les pas d'Alexandre le Grand. Voilà, alors, je ne vais pas trop insister là-dessus pour le moment, et donc le jeune Céleucos, qui a 23 ans au départ de la conquête, a la qualité d'officier, donc, au départ, dans la cavalerie des compagnons. Et il va plutôt, donc, se distinguer à la fin du règne, donc, notamment à partir de la campagne d'Inde, 327 avant Jésus-Christ, il va devenir, donc, commandant des hypaspistes, donc les fantasins d'élite, de la phalange macédonienne. Il va d'ailleurs être mentionné par Arien comme accompagnant Alexandre, en Ptolémée et l'Isimac, lors de la traversée de l'Idas, enfin, donc, lors de la fameuse bataille contre Poros. Et, d'ailleurs, dans cette bataille, il va diriger les troupes contre les éléphants de guerre. Alors, il joue un rôle important, mais enfin, voilà, pas autant qu'Éphahistion, Crater, Léonatos ou Peyton, sachant qu'en fait, les porteurs de boucliers, donc les hypaspistes, restent en fait, directement sous le commandement d'Alexandre. Et, il va d'ailleurs aussi accompagner aussi Alexandre dans l'éprouvante traversée du désert de Gédrosie. Alors, lors des noces de Suse, donc en 324, il va épouser, selon la volonté d'Alexandre, la fille d'un satrape perse, donc Spitamenes, qui s'appelle Appama, et il sera un des très rares généraux bassaisonniers, en fait, à conserver son épouse perse, et donc, elle sera la mère d'Antiochus, c'est intéressant de noter. Alors, il est mentionné plusieurs fois, peu avant la mort d'Alexandre, donc il prend part au voyage en bateau dans les marais près de Babylone, et d'ailleurs, bon, il y a un présage qui dit que, voilà, il y a un coup de vent qui a fait s'envoler le diadème d'Alexandre, et que Séléocos, en fait, l'aurait récupéré, et ce sera un présage de sa future grandeur. Et donc, il participe au dernier banquet d'Alexandre, et il fait partie aussi des compagnons d'Alexandre qui dorment dans le temple de Sérapis, dans l'espoir que la santé d'Alexandre puisse s'améliorer. On peut considérer que c'est en fait une légende, parce que, en fait, le Sérapis gréco-égyptien, donc ce sacrétisme en fait de plusieurs dieux n'existe pas encore à l'époque. Bon, bref. Voilà, donc pour Séléocos pendant le règne d'Alexandre. Alors, voyons maintenant en tant que diadoque. Alors, par les accords de Babylone, donc en juin 1323, Séléocos est désigné Hipparche de la cavalerie des compagnons. Donc, c'est quand même un titre très prestigieux, c'est-à-dire commandant-chef de la cavalerie. C'est un titre qu'avait exercé avant lui Héphaïstion et ensuite, après sa mort, Perdicace. Et donc, en fait, il devient le second officier de l'armée royale après le Kiliarque, le régent Perdicace. Et on sait, donc, il va accompagner, bien sûr, Perdicace et l'armée royale contre Ptolémée. et il fait partie, en fait, avec Peyton et Antigenès, le commandant des Argiraspides, qui est donc le nouveau nom des hypaspistes. Donc, ils font partie de ceux qui vont assassiner de leur propre main, Perdicace. On est près de Pelluse, en Égypte, donc à l'été, enfin, en mai 321. Et donc, il va être récompensé, on va dire, parce qu'il va obtenir la très riche satrapie de Babylonie, sachant qu'en fait, c'est quand même une région centrale, évidemment, en Asie, et qui est très long passé, bien sûr, mais que Babylone est supposée être la capitale de l'Empire d'Alexandre. Donc, ce qui affirme, en tout cas, les ambitions d'un homme qu'on peut considérer comme deux talents, d'après les auteurs antiques. Alors, voyons maintenant la deuxième phase, on peut dire, c'est-à-dire la lutte contre Antigone. Alors, déjà, à départ, en fait, Séleucaus, en tant que satrap de Babylonie, va prendre le parti d'Antigone-le-Gorgne dans le conflit qui oppose à Eumen de Cardia, qui est donc, par retournement d'alliance, on en a déjà parlé, qui est devenu le stratège en chef en Asie du régent Polyperchon qui a donc succédé à Antipater. Donc, Eumen va livrer bataille à Séleucaus sur la rive de l'Euphrate, va le défaire, et s'emparer de la citadelle de Babylone. Ensuite, Eumen va tenter de traverser le tigre, mais Séleucaus fait inonder le passage en repant les digues d'un canal. Alors, Séleucaus craint que ça s'attrapie ne soit occupé par l'armée dite royale d'Eumen, et donc, il va finir par lui proposer une trêve. Alors, Antigone va vaincre et exécuter Eumen après la bataille de Gabienne en 316, et Antigone occupe la Babylonie, et Séleucaus refuse d'abandonner les finances de sa sattrapie à Antigone, ce qui entraîne des représailles, sachant qu'Antigone, très ambitieux, affiche la volonté de reconstituer à son profit l'Empire d'Alexandre. Et donc là, c'est décisif parce que Séleucaus va fuir en Égypte avec seulement 50 de ses amis, ses philoïs, et il va pousser Ptolémée à une coalition avec Cassandre et Élysimaque contre Antigone. Et donc, c'est intéressant parce que Séleucaus va jouer au départ la carte de Ptolémée. Donc au départ, ils envoient une proposition de paix à Antigone qui refuse, et il demande également de permettre à Séleucaus de retourner en Babylonie. Et donc Antigone refuse, marche vers la Syrie, d'où il projette d'attaquer Ptolémée en 314. Et entre-temps, Séleucaus est devenu l'amiral de Ptolémée et il entreprend le siège de Tyr. Ensuite, il est envoyé à la tête d'une centaine de navires attaqués Rhodes, qui est une place stratégique tenue, en tout cas alliée à Antigone. Et la flotte paraît trop modeste pour vaincre Rhodes, mais il parvient quand même, avec cette flotte, à contraindre à Sandros, sa trappe de Carie à rejoindre le parti de Ptolémée. Et en guise de démonstration de force, Séleucaus envahit Érythrée en Ioni, pendant d'ailleurs qu'un neveu d'Antigone attaque à Sandros. Séleucaus doit retourner à Chypre, où Ptolémée a déjà envoyé son frère avec 10 000 mercenaires et 100 vaisseaux. et les deux généraux commencent à assiéger Sition à Chypre et dans le même contexte, la même époque, Ptolémée saisit l'occasion pour envahir la Syrie, où il défait Démétrius, le fils d'Antigone, à la bataille de Gaza en 312. On pense d'ailleurs que Séleucaus y a participé. Et d'ailleurs, la mort au combat du satrape de Babylonie qui avait été installée par Antigone permet en fait à Séleucaus de reprendre ses anciennes possessions. Et donc de là, à partir de cette date-là, c'est une clé aussi parce qu'il reprend possession définitivement en Babylonie vers 312 et il va se lancer tout de suite dans la conquête des provinces iraniennes de la Haute-Asie, donc la Perside, la Médie et la Susiane. Donc il recrute en fait des soldats dans les colonies qui ont été fondées évidemment par Alexandre et il parvient à Babylon avec près de 3 000 hommes. Donc il reprend la cité, voilà, donc il avait été chassé et c'est intéressant parce que ce retour de Séleucaus à Babylone en 311 est en fait daté dans des tablettes cunéiformes, ce qu'on appelle les chroniques babyloniennes qui font donc démarrer l'ère Céleucide en 311. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a des, c'est assez rare pour le coup, mais des sources, voilà, on va dire, cunéiformes, autres que les sources grecques d'ailleurs qui confirment et qui datent le retour de Séleucaus à Babylone en 311 et c'est donc le début de ce qu'on va appeler l'ère Céleucide, on en reparlera, je vais peut-être le dire tout de suite, mais Séleucaus va fonder en fait un calendrier qui est un petit peu l'ancêtre de notre calendrier on va dire parce qu'il va compter en fait à partir de 311, ce qu'on appelle l'ère Céleucide. Bon, c'est déconnu ça, mais en tout cas il est précurseur du futur calendrier. Et donc là, Antigone va se tourner principalement contre Séleucaus parce qu'en fait il y a une paix qui est signée en 311 avec les autres diadocs donc Ptolémée et Cassandre mais pas avec Séleucaus. Et il y a une guerre méconnue mais intéressante ce qu'on appelle la guerre babylonienne on est vers 311, 309 où en fait Séleucaus parvient on n'a pas trop les détails mais il parvient à battre Antigone à conserver sa satrapie et il profite de cette victoire contre Antigone pour étendre sa domination sur les satrapies de Haute-Asie et donc en fait en intégrant les satrapes d'une forme d'empire c'est la Drangiane la Sogdiane la Bactriane et il va même atteindre l'Inde en 308 et d'ailleurs donc à partir de cette date-là il va s'engager dans un conflit alors méconnu mais on sait qu'il y a un long conflit avec un roi qui s'appelle Chandra-Gupta-Moria donc qui est le fondateur de la grande dynastie Moria et conflit long et coûteux parce que visiblement enfin voilà Sélocos est contraint de signer une paix en 303 et voilà la campagne est un échec sans qu'on connaisse vraiment les circonstances et donc c'est intéressant parce que ce traité en fait fait que Sélocos doit abandonner toutes les satrapies indiennes de l'empire d'Alexandre dont le Gandhara et les Paropamizades ainsi que les parties orientales de l'Arachosie et de la Gédrosie donc ce qui va on va dire être précurseur de la grande dynastie Moria contemporain Moria en Inde mais il parvient à conserver la Sogdiane et la Bactriane qui est la terre d'origine d'ailleurs de son épouse Appama et cet accord d'ailleurs s'accompagne d'un mariage entre une fille de Sélocos donc on ne sait pas laquelle mais enfin et le roi Moria sachant et ça c'est intéressant que Sélocos donc en échange on va dire en contrepartie reçoit un contingent de 500 éléphants de guerre et ces 500 éléphants pèseront beaucoup dans sa victoire à Ipsos en 301 contre Antigone alors il paraît selon la légende que Moria n'aurait donné que des éléphants mâles pour éviter évidemment qu'ils se reproduisent et donner on va dire un avantage ou donner trop de puissance à Sélocos c'est une anecdote alors c'est intéressant aussi parce que par rapport à l'Inde c'est que Sélocos il va envoyer aussi un dénommé Megastène qui est assez connu qui réside alors en Maracosie en ambassade à la cour donc de Paliputra on est là sur le Gange et on pourrait considérer que c'est un des premiers grecs on va dire on va dire comme ça un des premiers grecs à atteindre le Gange et Pline l'Ancien donc le mentionne et voilà c'est pour la première fois on va dire les gréco-macédoniens entrent en contact avec les régions septentrionales de l'Inde et c'est grâce aussi à ce Megastène qu'on connaît aussi les distances séparant les principales villes indiennes donc voilà pour Megastène et je conclue là-dessus donc cette première partie sur Sélocos voilà voilà donc on est parti pour la deuxième partie donc consacrée à Sélocos donc on s'est arrêté vers l'année 305 donc le conflit entre Sélocos et le prince indien donc Chandragupta Moria et on va donc entamer la deuxième grande partie donc de son règne avec vers 305 la prise du titre royal ce qu'on a appelé l'année des rois donc à la suite bien sûr de Antigone et de Démétrius qui ont pris le titre royal les autres diadogues donc Ptolémée Elisimac et Cassandre vont prendre le titre de Basileus donc de roi sachant qu'ils ont attendu voilà la fin de la dynastie Argéade donc l'assassinat d'Alexandre IV pour prendre ce titre royal alors d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que les chroniques babyloniennes dont on a déjà parlé donc des tablettes cunéiformes enfin des cilindres on dirait des cilindres cunéiformes reconnaissent en fait Célocos comme roi de Babylone ce qui montre d'ailleurs que la Babylonie était à l'époque la base du pouvoir politique des Célecides et non pas la Syrie comme on le présente parfois à tort c'est un anachronisme et donc à cette date-là en 305 Célocos peut on va dire commencer à tourner ses ambitions vers l'ouest et il va se joindre à une coalition contre Antigone avec Ptolémée Lysimac et Cassandre sachant qu'Antigone lui a une ambition ni plus ni moins de restaurer on pourrait dire l'unité de l'Empire d'Alexandre et il cherche à établir sa domination sur la Grèce et la mer Égée et donc en 301 Célocos parvient à regrouper ses forces avec celle de Lysimac en Phrygie et Antigone est vaincu à la bataille d'Ipsos en 301 grâce notamment aux 500 éléphants de guerre de Célocos qu'il a reçu par le traité avec le Rouen Indien et d'ailleurs Célocos est parvenu à isoler la cavalerie de Démétrius ce qui lui a permis de remporter cette grande victoire qui voit d'ailleurs la mort d'Antigone et la fuite de Démétrius donc le royaume d'Antigone est partagé entre les vainqueurs notamment l'Anatolie qui est partagé entre l'Isimac et Célocos et Célocos revendique également la Syrie donc Ptolémée occupe déjà la partie méridionale et donc ce partage est à l'origine de six quarts de Syrie qui ont perduré entre les L'Agiles et les Célocides pour la possession de ce qu'on va appeler la Syrie creuse la Coelicerie donc en gros la Fénicie où Israël est palestine actuelle et à cette date-là Célocos prend le titre de Nicator le victorieux et il est alors vers 300 avec Ptolémée le diadoque le plus puissant là on peut quand même le noter c'est qu'il y aura une tentative de rapprochement avec Démétrius on pourrait considérer que c'est le cas sans prix un peu en tenaille entre Lysimac et Ptolémée et Démétrius va offrir en fait sa fille Stratonissée en mariage alors qu'il n'est autre que la petite fille d'Antipater c'est tout le charme aussi de l'époque c'est les nombreuses unions entre les diadoques ce qui complexifie parfois de manière un peu inextricable les relations et ce rapprochement ne va pas durer parce que Démétrius lui réclame la Cilicie Thil et Sidon et d'ailleurs il contrôle toujours à cette époque là Chypre alors en 294 aussi Séleucox prépare on va dire déjà sa succession et il va fonder en fait un gouvernement général des satrapies orientales donc il va confier la direction à son fils Antiochus qui était d'ailleurs présent à Ipsos qui va nommer Visseroi et d'ailleurs à cette date là 294 il va en fait ni plus ni moins offrir sa propre épouse donc Stratonissée la fille de Démétrius à son fils c'est intéressant on y reviendra parce que c'est un fait il est devenu une espèce de femme on va dire qui a beaucoup inspiré la peinture mais voilà on imagine le fils qui donne enfin le fils qui est follement amoureuse de l'épouse de son père et qui se marie avec avec et d'ailleurs ce partage du pouvoir est attesté par des inscriptions épigraphiques à Didyme ainsi que des tablettes des documents cunéiformes et des émissions monétaires alors vous pourrez considérer que ça montre la difficulté à gouverner un si vaste empire sachant qu'il confie la partie orientale à son fils Antiochus alors voyons maintenant les ambitions macédoniennes de Célocos alors en 286 Démétrius qui avait pris pied en 294 en Macédoine finit par être chassé il va mener une expédition en Asie mineure donc il est chassé par notamment Lysimac et Pyrus et il va tomber entre les mains de Célocos qui va en fait le traiter avec relatif respect il a quand même épousé sa fille même si entre temps il a donné à son fils Stratodicée et il va l'assigner à résidence et il mourra d'ailleurs de sa belle mort à la cour Célocide et il va reprendre donc les places fortes de Démétrius en Phénicie et en Asie mineure alors on va voir maintenant que c'est Lysimac en fait qui va devenir le rival de Ptolémée parce que voilà Lysimac a récupéré une grande partie de l'Asie mineure après Ipsos et il est devenu le maître d'un vaste royaume qui s'étend de l'Europe à l'Asie en incluant notamment la Macédoine et donc ces deux causes de Ptolémée de concert s'inquiètent de la grandeur que prend désormais l'Empire de Lysimac alors plus ce dernier il est détesté dans certaines cités anatoliennes pour la pression fiscale qu'il exerce alors là aussi c'est assez complexe parce qu'il y a d'inextricable querelle de succession à la cour de Lysimac qui en fait fait assassiner son fils Agathocles qui est donc en fait l'héritier de Lysimac qui le fait assassiner sur l'ordre de sa nouvelle épouse donc voilà querelle de succession on va dire à la cour de Lysimac et il y a un fils de Ptolémée qui s'appelle Ptolémée Kéronos qui un temps était en fait réfugié à la cour de Lysimac et qui après le meurtre d'Agathocles se réfugie auprès de Sélocos et donc il va appeler à la guerre contre Agathocles pardon contre Lysimac et donc on a bien compris que voilà Sélocos redoute les ambitions de Lysimac qui est donc roi de Macédoine depuis 288 et il va former donc une alliance avec Ptolémée II et donc Sélocos envahit l'Asie mineure il obtient d'ailleurs le ralliement de Philéteros le gouverneur de Pergame qui est donc le précurseur de la dynastie Gathalide et Sélocos va battre Lysimac dans la dernière grande bataille des Diadoques on est en 281 c'est la bataille de Kourou Pélion près de Sardes en Lydie et Lysimac d'ailleurs y trouve la mort et toutes les cités d'Asie mineure envoient des ambassades à leurs nouveaux protecteurs bien contents d'échapper à la fiscalité imposée par Lysimac et d'ailleurs il sera célébré à Lemnos comme un libérateur et un temple sera érigé en son honneur d'ailleurs Philéteros dont on a parlé à l'instant continue de gouverner Pergame de manière indépendante mais il va livrer son trésor à Sélocos alors voilà on dirait que la bataille du Kourou Pélion marque la fin de la période des conflits entre les Diadoques qui ont duré quasiment 40 ans et donc Sélocos est à cette date-là le dernier Diadoque vivant Ptolémée étant mort en 283 et on voit que Sélocos il est à la fois maître de l'Asie et de l'Anatolie et il apparaît comme le grand vainqueur des guerres des Diadoques et même si les sources ne sont pas forcément explicites on pense qu'il avait une ambition de marcher sur la Macédoine et pourquoi pas de se faire proclamer roi des Macédoniens de capter l'héritage macédonien sachant qu'à l'exception de Ptolémée tous les Diadoques ont cherché à un moment à posséder la Macédoine comme pour évidemment légitimer leur pouvoir donc il franchit les Détroits les Tégue 281 mais il va trouver la mort des propres mains donc de Ptolémée Kéronos donc l'un des fils de Ptolémée qui s'était réfugié à sa cour qui était pourtant son protégé donc il l'assassiné près de Lysimachea et Ptolémée Kéronos d'ailleurs va en profiter pour se faire proclamer roi des Macédoniens en soi-disant parce qu'il aurait vengé la mort de Lysimache et pour la petite histoire Ptolémée Kéronos mourra peu de temps après face aux Celtes les Galates qui vont envahir la Grèce bon et donc voilà la mort de Célocos marque la fin du temps des Diadoques et c'est le temps des Épigones on pourrait dire les héritiers alors on a vu que Célocos avait quand même pris le temps de préparer sa succession en associant en 294 son fils Antiochus qui va d'ailleurs fonder un culte divin en l'honneur de son père et ce culte d'ailleurs divin des Célocides va perdurer durant toute l'époque Célocide donc voilà pour ce règne de Célocos alors on peut quand même faire en guise de bilan parce que c'est intéressant parce que c'est vraiment un grand roi fondateur pour le coup c'est d'abord les fondations urbaines alors il va évidemment reprendre l'exemple d'Alexandre en fondant des villes nouvelles donc on est entre 311-306 les dates prêtes à caution mais voilà il va fonder Célocide du Tigre près de l'actuel Bagdad et il va en faire provisoirement sa capitale sachant qu'il compte en fait supplanter une Babylone qui est déjà en déclin alors ensuite il va fonder quand il va étendre sa domination en Syrie il va fonder donc la cité d'Antios Antioch donc du nom de son père qui est sur Loronte principale fleuve de Syrie antique et ainsi que son port donc le port d'Antios le port de Célecy de Piri la Piri étant au départ une région de Macédoine et son but donc est de concurrencer Alexandrie donc il va les peupler d'ailleurs par des colons qui en fait qui étaient dans une cité fondée par Antigone qui s'appelle Antigonie et donc Antios va connaître un essor considérable et devenir une des plus grandes villes de l'époque hellénistique donc avec Alexandrie bien sûr alors il va fonder ce qu'on appelle la Tétrapole c'est-à-dire les quatre villes donc on a bien compris de Syrie avec on l'a cité donc Célecy de Piri et Antioche avec deux autres cités donc il y a l'Odyssée qui est l'actuel Latakia donc en Syrie et la cité d'Apame et donc c'est un ensemble planifié voilà la Tétrapole et il va installer on pense vers 300 définitivement la capitale à Antioche vers 300 alors il aurait fondé aussi une quinzaine d'autres Antioches de moindre importance à travers son empire exemple suivi ensuite par son fils Antiochus il va également établir une cité enfin une garnison bien connue des archéologues c'est Doura Europos on est là aux confins de la Syrie actuelle et de l'Irak donc Europos étant en fait le nom de sa cité natale en Macédoine qui sera colonisée par des vétérans gréco-macédoniens donc il y a des vestiges assez intéressants encore maintenant évidemment à Doura Europos alors voyons aussi qu'il a émis beaucoup de monnaie il reprend en fait l'exemple d'Alexandre voilà en notamment en faisant des monnaies à son effigie qui le décrivent comme roi donc c'est ça sous-entend que c'est des monnaies qui ont été faites après 305 et d'ailleurs il y a des nombreuses monnaies aussi aux éléphants là aussi on reprend l'exemple d'Alexandre en faisant figurer des éléphants de guerre sur ces monnaies je ne vous ai pas trop de détails mais enfin voilà il y a aussi des effigies à Héraclès aussi sur ces monnaies alors pour terminer renvoyons un petit peu sa généalogie parce qu'il est quand même le fondateur de la dynastie séleucide donc lors des noces de Suse en 324 il a épousé donc Apama une princesse perse qui va lui donner donc deux filles Apama et l'Odyssée donc l'Odyssée qui va donner son nom à une ville ainsi qu'à Pama et à deux garçons donc il y a Antiochus héritier du trône et un dénommé Akaïos et ce qui est intéressant c'est qu'Antiochus en fait est le seul on pourrait dire fils des diadocs donc le seul épigone à être d'ascendance iranienne donc ça reprend un petit peu le projet de fusion on va dire cher à Alexandre et alors on en avait déjà parlé mais vers 298 Séleucos épouse Stratonissée donc il a fille d'Imetricos Poliurcet donc dans le cadre des négociations qui ont cours après la bataille d'Ipsos et de cette union née une fille c'est Phila II et alors selon la légende en fait Séleucos apprend par le médecin Erasi Strat en fait Quantiocos se meurt littéralement d'amour pour Stratonissée et donc Séleucos consent à s'en séparer et laisser son fils l'épouser donc ça a inspiré notamment un tableau de Ingres alors les historiens en fait ils voient surtout un moyen en fait pour Séleucos d'éviter de voir apparaître un nouvel héritier mâle qui pourrait en fait faire concurrence à son fils et entraîner des troubles dynastiques d'autant plus que cela aura pu servir de motifs on va dire d'intervention militaire de la part des Antigonides pour défendre les droits du petit-fils de Démetrius manière aussi finalement de valider on va dire l'association au trône de Antiochus donc à partir de 294 donc voilà pour Séleucos fondateur de la dynastie des Séleucides je vous remercie de la dynastie de la dynastie